Cette citation-là de Marc Aurel. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse d'en connaître la différence. Salut tout le monde, François ici. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. J'essaie de faire un petit live avec vous aujourd'hui. Je suis en direct de Paris en ce moment. Tout près d'où a-t-il lieu l'événement avec la cathédrale Notre-Dame. Un événement un peu tragique. Un événement triste. Mais avant tout ça, je veux juste être sûr qu'il y ait des gens avec moi sur mon live. Donc avant que je commence à entrer dans mon flow, dans le message que j'ai envie de vous partager, dans le message que je ne suis pas clair qui va sortir, mais je sais qu'il va sortir exactement ce juste message-là. Mais j'ai envie d'attendre qu'il y ait des gens qui rentrent un petit peu. Génial! Donc je commence à voir Nathalie Baer, Félin, Marco. Donc je vois des gens du Québec. Faites juste m'écrire d'où est-ce que vous êtes en ce moment pendant que vous êtes en train de me regarder. Voyez ici, je suis à Paris. Je pense qu'il est 14 heures, je ne me trompe pas, au Québec, il doit être pas loin de 8 heures. Bref, mais ce message-là aujourd'hui va s'adresser à toute l'humanité en fait. À toutes les religions, à toutes les classes sociales, à toutes les couleurs, à toutes les races, à tout le monde. Parce qu'en fait, je crois qu'on a quelque chose à comprendre de grand avec ce qui est en train de se passer ici. Avant toute chose, bonjour Julie, salut Guylaine, salut Magali, salut Chantal, salut Marie-France. Donc merci beaucoup de, premièrement, d'être avec moi sur le live, de donner votre attention pour écouter ce point de vue-là. Parce que je crois qu'on a à comprendre, on a à prendre la hauteur. Comme sur toutes les situations, je vois plein de pompes possibles, plein d'analogies possibles à faire avec qu'est-ce qui se passe ici à la cathédrale Notre-Dame à Paris. et dans nos vies privées aussi, et dans nos défis de société, de quelle façon qu'on veut agir au travers de tout ça. Premièrement, si vous ne le savez pas, c'est parce que probablement, vous n'avez probablement pas la télé ou vous venez juste d'ouvrir les réseaux sociaux depuis hier, mais la super cathédrale Notre-Dame à Paris a pris feu hier soir. Et ça donne drôlement parce que je suis en tournée de conférence. Imaginez-vous donc, je suis en tournée de conférence. J'ai-tu mon livre avec moi ici? Eh oui, je suis en tournée de conférence. Avec ce livre-là ici, tout est toujours parfait. Et vous savez qu'à chaque fois que je viens à Paris ici, je retourne toujours visiter la cathédrale. Dans toutes mes conférences, je parle à la cathédrale parce qu'il y a une expérience que mes enfants un jour étaient très, très, très excités en faisant la file d'attente à l'extérieur. Puis dès qu'ils ont rentré dans la cathédrale, ils ont tombé en paix. On retrouvait une paix, une sérénité quand on rentrait dans cette cathédrale-là. Et j'en parle dans toutes mes conférences. Et là, je suis en train de faire une tournée ici, partout en Europe. Et ce soir à Paris notamment, et je viens partager le message du « Tout est toujours parfait ». Et hier, je regardais pour mettre une photo de moi sur Facebook avec la cathédrale. Puis les seules photos que j'avais, mais c'était la photo de moi et « Tout est toujours parfait ». J'ai dit « Oh, on va y aller un petit peu doux, doux, doux » parce que pas besoin de se choquer non plus. Vous savez, quand j'ai su ça hier, quand c'est mon assistante Nathalie qui m'écrit à être au Québec, elle dit « Tu dois savoir par rapport à la cathédrale ». J'étais en train de visiter. J'ai dit « Non ». Elle dit « Elle était en feu ». Je ne croyais pas ça. Je pensais que c'était un « fake news » en fait, d'une certaine façon. Mais je ne croyais pas ce qui était en train de se passer. Et quand j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu en flamme honnêtement, j'étais choqué. J'étais fâché, j'étais révolté. J'en voulais parce que c'est tellement beau comme monument, comme histoire. Il y a une énorme histoire. C'est un bijou architectural, mais c'est un bijou d'histoire aussi. Tout ce qui est là, ça a été construit, je pense, à plus de 800 ans. Et on dit qu'il n'y a pas de vie qui a été perdue, mais c'est faux, la gang. C'est faux parce qu'il y a énormément d'esclaves qui ont construit cette église-là. Il y a énormément de gens qui ont laissé leur vie en cours de route, en train de construire ça pierre par pierre. Il y a eu énormément de pertes de vie qui sont parties aujourd'hui en fumée. Il reste les fondations et c'est OK, mais il y a énormément de pertes de vie au travers de tout ça. Mais je suis loin d'avoir fini. Écoutez bien. Et je me posais la question, est-ce que là aussi, à ce niveau-là, tout est toujours parfait? Et la réponse, c'est que c'est dans ma perception. Je vous partage aujourd'hui mon point de vue et je vais faire un pont avec nos histoires personnelles, avec ce qu'on a à vivre personnellement et beaucoup avec les religions au travers de tout ça et de quelle façon, idéalement, qu'on devrait peut-être agir, selon mon point de vue, de pleine conscience. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre et il y a des choses qui vont nous fâcher, qui vont nous révolter, qui vont nous attrister, qui vont nous peiner et c'est OK. Quand il se passe une catastrophe comme ça, quand il se passe une tragédie comme ça, la première chose à faire, c'est de vivre cette émotion-là. On a le droit d'avoir de la peine. On a le droit de pleurer. On a le droit d'être fâché. On a le droit d'être peiné. On a le droit d'être sans mot. On a le droit de vivre ces émotions-là. Et peu importe, c'est la même chose dans notre vie personnelle. Quand on vit une catastrophe, quand on vit une tragédie, on a le droit, non seulement on a le droit, mais on doit vivre cette émotion qui va se passer au moment présent. Par contre, il y a des grandes vérités qui sont là dans ce grand plan-là. Quand on dit que tout est toujours parfait, vous savez, le sous-titre du livre, c'est ici, c'est « L'art d'accueillir ce qui est ». Je ne suis pas ici pour faire une promotion de mon livre, mais pas du tout. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est Marc Aurel qui disait, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. » Le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. La cathédrale, elle est brûlée. Ce n'est pas la première fois qu'elle passe au feu. Dans son histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs épreuves au travers de tout ça. Par contre, on ne voulait pas qu'elle passe au feu parce qu'on l'aime, parce que c'est un trésor, parce que c'est l'attraction qui emmène le plus de gens en Europe. Moi, je l'avais à cœur, je l'aimais profondément. J'adore, c'est une deuxième place pour moi ici en Europe. Je me sens chez nous. J'adore cette place-là. J'ai fait tellement de vidéos. J'ai même lancé ce livre-là. Tout est toujours parfait. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, mais j'ai fait un lancement à la cathédrale Notre-Dame. J'ai même lancé le livre. C'était tellement drôle, tout ça. Mais de la voir flamber, ça m'a mis en révolte. Mais après ça, rapidement, j'ai dû prendre de la hauteur parce que sinon, j'étais dans ma rage. J'ai dû prendre de la hauteur, sinon, j'en voulais. Et là, on embarque très rapidement. Et c'est là que je veux vous mettre en garde, la gang. On va embarquer très rapidement dans toutes les conspirations possibles. C'est qui? Est-ce que c'est organisé pour l'argent? Est-ce que c'est des terroristes? Est-ce que c'est accidentel? Imaginez tout le monde, toute la souffrance que ça va créer. À partir de maintenant, on a le choix. On a le choix de dire que ça va créer de la bienveillance, de la compassion, et je vais vous expliquer un petit peu plus loin, ou de la souffrance. Ça va dépendre de ce que nous, on va vouloir nourrir. C'est la même chose que dans notre vie. Mais d'abord et avant tout, comme peuple, je vais parler à mes amis français ici et à tous les gens de la religion catholique, comme peuple, on a le droit de pleurer. On a le droit d'avoir de la peine. On a le droit de voir une partie de notre histoire s'envoler, même si que ça soit criminel, que ça soit accidentel, peu importe, il n'est plus là. Il vient de brûler. Et c'était exceptionnel comme place. Maintenant, comment qu'on agit? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est là? Est-ce qu'on maudit ce qui est là? Est-ce qu'on en veut aux autres? Est-ce qu'on est content si on est musulman? Parce que vous savez, moi, j'aime les musulmans. Oui, est-ce que j'ai vraiment dit ça? Oui, j'aime les musulmans. J'aime les juifs. J'aime les athées. J'aime les catholiques. J'aime tous les gens. J'aime les blacks. J'aime les chinois. J'aime les québécois. J'aime les français. Bref, j'aime les humains. Hashtag, je suis un humain. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut avoir de la vraie solidarité de tout le monde ensemble? On leur dit, mais qui brûle? Parce que j'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux. Qui brûle avec leur église? Ils font rien quand on meurt de faim. Puis c'est avec notre argent qu'ils vont reconstruire l'église. Et j'ai eu de drôles de discussions avec les gens sur Facebook aujourd'hui. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Et c'est tellement parfait, la gang. Si on savait à quel point c'est parfait, même si on se maudit entre religions, entre mondes qui n'ont pas la même perception, c'est tellement parfait. Par contre, un moment donné, il va falloir s'éveiller comme société. Un moment donné, il va falloir prendre notre responsabilité comme société et se poser la question de quelle façon je veux vivre ma vie. De quelle façon je veux vivre le restant de mes jours. de quelle façon je veux vivre avec l'histoire de mon grand-père, avec l'histoire de ma grand-mère, avec l'histoire de mon peuple qu'on a attaché, qu'on a fait brûler, avec l'histoire qui sont... De quelle façon je veux vivre ma vie? Aujourd'hui, j'ai échangé avec quelqu'un, un musulman en fait, mais c'est pas un musulman. J'adore les musulmans. Je m'en vais au Maroc prochainement, puis je les adore les musulmans. Il disait, mais en fait, la France nous a brûlés, nous volent notre argent, toutes ces choses-là pour certaines personnes. Oui, mais à un moment donné, la gang, là, il va falloir qu'il y en aille, que ce soit des catholiques, des juifs, des musulmans ou quoi que ce soit, il va falloir qu'il y en aille, qu'ils s'élèvent un peu, puis qu'on arrête de prendre l'histoire de notre grand-père et de notre grand-mère, puis qu'on veuille la venger, hein, œil pour œil, dent pour dent, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. La clé, ça va être quoi? Ça va être l'amour, ça va être la compassion, ça va être la bienveillance. Et avec cette personne-là, j'échangeais, puis la personne me disait, mais François, tu sais quoi? La compassion et l'amour vont faire que tu en parles juste dans tes conférences, parce que dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas comme ça que ça semble de fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir qu'on cherche. C'est l'argent que l'on cherche. Et ce n'est pas juste les gouvernements, la gang, qui cherchent le pouvoir ou qui cherchent l'argent. Toi, moi, on cherche tout le pouvoir et on cherche l'argent. Avec les fameux Instagram, en voulant avoir de plus en plus de gens qui nous suivent, en voulant gagner encore plus d'argent, en modélisant ceux qui font de l'argent, en ayant un business, deux business, trois business, en en voulant toujours de plus, de plus, de plus en plus, on perd l'essentiel de vue. C'est la pure folie, la gang. Puis après ça, on s'en veut les uns les autres parce qu'on n'est pas assez et on se compare. Je me mets à la place ici, je suis dans un parc ici, je suis dans un parc où est-ce que c'est juste des blacks. C'est juste des blacks. Puis tantôt, on est venu faire un tour, puis là, quelqu'un nous dit, mais fais attention parce que ce n'est pas très, très, très sécure. Parce que oui, c'est ça, c'est clair, c'est des blacks. Puis il y en a qui fumaient de la drague. Bien oui, c'est des blacks. Imaginez si dans notre peuple, si ton challenge, ton âme à toi que tu vis, tu arrives, tu viens d'écarner dans une partie de ce monde où est-ce que tu vis des tragédies, ça se peut-tu qu'après ça, tu aies envie de te venger, puis en plus, on te critique que tu es un musulman, puis que tu fais sauter des bombes, puis tu es un catholique, tu as fait sauter les autres. À un moment donné, la gang, je ne sais pas si vous saisissez mon message, que je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais à un moment donné, il va falloir comprendre notre responsabilité. Que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois catholique, que tu sois athée, on est tous pareils. On est tous des frères, puis on est tous des sœurs, avec des couleurs de peau totalement différentes. OK? Maintenant, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, je pense que ça, c'est à sa raison d'être. C'est un cycle de la vie. Ce n'est pas la fin. La cathédrale, Dieu merci, est encore debout. Elle est encore debout, elle est encore solide. Elle a déjà passé au feu. Et la seule chose, c'est qu'on la perd, on était attaché à ce bien-là. On la perd pour une période de notre vie, parce que ça ne va pas se reconstruire en deux ans, cette affaire-là. Et ça va être le bordel, ici à Paris, avec les routes juste en vélo ou en trottinette, c'est le bordel. Imagine les camions qui vont être là pour la reconstruction et la décontamination. Ça va être la folie, la gang. Mais pensez un peu. Pensez au contracteur qui a monté ses échafauds. Pensez à lui qui a fait peut-être une erreur, puis qui a mis le feu dans la cathédrale. Pensez à ceux qui ont des cafés autour de la cathédrale. Pensez aux chauffeurs de taxi. Pensez à ceux qui ont des immeubles autour, puis qui louent. Pensez à tous ceux et celles qui vont souffrir. Mais, vous savez, on vient de brûler un monument qui dure depuis 800 ans, qu'on a construit entre autres avec des esclaves aussi. Mais pendant ce temps-là, on a aussi des ours polaires qui ont presque plus de place pour être sur des glaciers, en fait, pour survivre. On a des phoques qui ont plus de place pour… plus de berges à nulle part pour se reposer. On est en train de scrapper littéralement la planète, mais on s'en calisse. En bon québécois, c'est ce qu'on va dire. On s'en calisse. On s'en contrefous parce que ça ne nous dérange pas sur Instagram, ça. Ben non, je peux aller chercher des nouveaux fans et je peux suivre les vedettes, puis je peux me mettre à vouloir modéliser ceux et celles qui font beaucoup d'argent dans le monde, puis en vouloir encore plus, puis encore plus, encore plus. On est fou, la gang. On est en train de virer fou tout le monde ensemble. On est tous à la médication, là. Puis on est tous en train de faire des grosses crises d'angoisse, des grosses crises de crises d'angoisse, des grosses crises d'anxiété, des gros burn-out, des gros… On est vide, on s'entretue. C'est la folie. On est la pire espèce qu'il y a. Mais par contre, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On est dans une période de l'évolution de notre humanité. Il va falloir qu'on prenne notre responsabilité. Et ce que j'aimerais voir à ce moment-là, je suis un chrétien catholique baptisé, non pratiquant régulièrement, mais quand je vais dans une église, je vais prier. J'aime Bouddha, j'aime Juju, j'aime Allah, j'aime Christa. J'aime toute la gang, vous comprenez? Et si je m'en vais, mettons, au Maroc, je vais aller dans une mosquée, je les aime aussi, les musulmans. Il y a toujours des purs et durs, il y a toujours des gens qui sont, mais c'est OK, on ne va pas faire, on ne va pas marginaliser avec tout ça. Par contre, le vrai potentiel de l'être humain, la gang, il est dans notre lumière. On va-tu le saisir, ça? On va-tu le saisir de notre existence? Et ces défis de société-là, on a les mêmes maudits défis avec notre famille. Vous savez, je fais juger par ma famille, par mes frères, par mes soeurs, par ma mère, parce que qu'est-ce que je fais? Parce qu'on se va toujours se faire juger, mais à un moment donné, il va falloir qu'on break de pattern, il va falloir qu'on arrête. Il va falloir qu'on arrête de se juger pour se dire qu'on n'est pas correct, puis d'en vouloir au passé parce qu'il s'est passé ça. Si toi, ta mère, là, est dans la religion, elle est musulman, puis c'est très pur et dur, et toi, tu écoutes ce discours-là, puis tu dis, mais moi, je suis d'accord, ça va passer par un monde de pardon. Ça va passer par un monde de compassion. Ça va passer par un monde d'amour. Mais il va falloir qu'on incarne, il va falloir qu'on mette nos couilles, qu'on en soit québécois, qu'on en soit chinois, qu'on en soit des blacks, peu importe. On est tous pareils, hostie, on est tous pareils. On peut-tu saisir ça? Mais honnêtement, la gang, il va falloir qu'on prenne notre responsabilité. Il ne va pas falloir attendre après les gouvernements. Les gouvernements ne vont pas nous sauver. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la conscience endormie. Ils ont la conscience endormie, les gouvernements, ils cherchent le pouvoir, ils sont contrôlés par ceux et celles qui font de l'argent. Et là, il va se passer quoi? Et là, il y a des gens qui vont investir, je pense qu'ils sont rendus à 500 millions de dollars, de gens qui viennent donner. Qui est-ce qui vient donner? Ceux et celles qui ont pris plein d'argent. Puis là, on va voir, c'est clair, pour reconstruire la cathédrale, on va donner de l'argent. Les gros riches vont donner de l'argent, mais ils ne vont jamais donner de l'argent à ceux et celles qui ont véritablement besoin, qui sont pauvres sur la planète. Et là, on va critiquer les gros riches parce qu'ils viennent de donner de l'argent. On va juste critiquer. On est toujours en train de critiquer. Et je suis d'accord, c'est injuste, c'est injuste. Mais si on construit notre vie sur nos blessures, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, on n'a rien compris. Comprenez-vous? On n'a absolument rien compris. On crée souffrance avec notre souffrance. On ne se libèrera jamais. On ne se purifiera jamais. On se transfira. On ne se transformera jamais avec nos souffrances. On va avoir besoin de prendre notre responsabilité comme peuple. Apprendre à calmer ce mental-là. Apprendre à prendre de la hauteur et dire « Wow! » Qu'est-ce que je veux léguer à mes enfants? Qu'est-ce que je veux faire de cette magnifique planète qui a à chaque instant tout pour se régénérer? Cette planète-là, elle a tout pour se régénérer. Il faut lui laisser de l'espace. Il faut lui donner un coup de pouce. Mais c'est la même affaire pour l'humanité. On a tout à l'intérieur de nous pour se guérir la gang. On a tout à l'intérieur de nous pour faire la paix. Les uns avec les autres, avec nos parents, nos frères aussi, nos sœurs, avec les différentes religions. Est-ce qu'on pourrait voir ça? Si toi, tu es de ceux et celles qui aimeraient ça, voir la paix entre les différentes religions. Pas de dire « Arrêtez d'être musulman, de parler d'Allah, de parler de Jésus, de parler de Mohamed. » Ce n'est pas ça. Mais si tu es de ceux et celles qui aimeraient ça, fais des petits pouces, fais des petits cœurs. Dire « Est-ce qu'on peut se tolérer dans nos différences? » Est-ce qu'on peut se tolérer dans nos différences? Le véritable langage universel, c'est ça ici, regardez. C'est notre sourire, c'est notre amour, c'est notre bienveillance, c'est notre tolérance. C'est ça la gang, c'est notre lumière. Et le Dieu, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et le message a changé avec le temps parce qu'il a été retranscrit avec différents audios, différents livres, différents bibles. Et nous, on est des peurs et durs. Pensez-vous vraiment? Pensez-vous vraiment que peu importe votre Dieu vous a dit « Maudire, on va leur faire payer. » Pensez-vous vraiment ça? Pensez-vous vraiment? Et je sais que ça peut paraître... Je sais que ça peut paraître tuisoire, un discours de bisounours d'être dans l'amour, dans la bienveillance, la compassion, mais c'est la seule chose qui va guérir la gang. Vous savez, si vous avez une plaie, là, et vous êtes souffrant, là, mais si vous la grattez à chaque fois, là, vous allez toujours être en souffrance, vous allez toujours avoir mal. Mais c'est la même chose qu'on fait. Et là, après ça, on est en vœu aux catholiques parce qu'ils ont brûlé, puis mon grand-père, ils ont fait souffrir à mon grand-père de génération en génération. Puis les catholiques, ils ont essayé de nous rentrer dans la culpabilité, dans le jugement. Puis les catholiques, ils ont été dans des attouchements sexuels et tout ça. Fuck! On peut-tu arrêter? On peut-tu laisser derrière ce qui doit être derrière et d'être un être humain? Éveiller. Éveiller notre conscience un peu. puis dire, qu'est-ce que je veux faire à partir de maintenant, de ma vie? Où est-ce que je vais mettre ma lumière à moi? Le véritable pouvoir, la gang, c'est nous autres qui l'avons. Et si on chiale après les gouvernements, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a la conscience endormie comme société. Parce que vous savez quoi? C'est qui qui les élit, ces gouvernements-là? C'est nous! C'est nous! Parce qu'on ne prend pas notre responsabilité, parce qu'on ne va pas voter pour ceux et celles qui ont les valeurs à la bonne place, puis qui vont être contre le flot, puis le succès, puis l'argent. Excusez ma montée de lèche, je ne savais pas ce que j'allais dire, mais c'est parfait, c'est ce qui doit se passer. C'est nous autres les responsables de tout ce qui se passe. La cathédrale, servons-nous-en de la bonne façon. Que la foi devienne notre fondation, que la foi universelle. Pas la foi à la Bible, pas la foi à l'Église, que c'est ça cette affaire-là. Pas la foi aux musulmans, pas la foi en Allah, pas la foi en Jésus, pas la foi à la religion catholique, la foi en ta lumière, la foi en qui tu es, la foi en ta véritable nature. C'est ça la foi. Voici, la vie, elle est là. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois athée, que tu sois capitaliste, peu importe, la foi, elle est là. Et tu sais quoi, mon grand, ma grande? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et ta façon de juger, ta façon de t'attacher, ta façon de critiquer, ta façon d'être et d'agir aujourd'hui, tu es en train de démontrer à tes enfants, voici comment il faut être dans la vie. Est-ce que tu veux donner à tes enfants un monde où est-ce qu'il y a la paix? Un monde où est-ce qu'il y a l'amour? Un monde où est-ce qu'on se guérit? Un monde de possibilités? Un monde d'espoir? Si oui, il va falloir que tu prennes ta responsabilité à travers tout ça. Il va falloir premièrement que tu apprennes à te guérir toi-même. Des événements comme ça, on doit s'en servir. Et c'est là, voici ce qu'on fait comme expérience. Marc Orel disait, qu'est-ce qu'il disait Marc Orel? Marc Orel disait, une citation extrêmement puissante. Mon Dieu, peu importe le Dieu, mettez-y la couleur que vous voulez. Ce n'est même pas important pour moi. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. La cathédrale a brûlé, tu as été abusé, tu as été battu, ton grand-père a été brûlé, on t'a rejeté, on a rentré dans ta ville, on a tué tout le monde. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage, le courage de changer les choses que je peux changer. C'est ça qu'on a besoin, la gang. Peu importe où est-ce que vous m'écoutez dans le monde, on a besoin de courage, de dire, c'est assez, c'est assez. On va se mobiliser, ne pas révolter et brûler tous les bâtiments. On va se mobiliser et s'éveiller notre conscience et prendre notre responsabilité comme peuple. Apprendre à pardonner à mon père, apprendre à pardonner à maman, apprendre à pardonner à mon agresseur, apprendre à ramener la paix dans mon esprit. Parce que nous sommes les seuls responsables de notre paix d'esprit. Si tu fais du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, passe-toi une question, c'est parce que tu n'as pas compris. C'est parce que tu es agité, c'est parce que tu ne comprends pas comment fonctionne ta machine et tu t'es adapté à ce monde malade. C'est ce que dit Chris Mamurti. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Mais on s'est tout adapté à cette société malade-là, la gang. Nous sommes responsables à chaque instant de ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, avec ce qui est là, on peut-tu activer notre sagesse de peuple? C'est une des premières grandes fois en ce moment qu'on vit une tragédie comme ça. Il y a plusieurs personnes qui vont faire le pont avec le World Trade. C'est OK, ils feront ce qu'ils ont besoin de faire. Ça, c'est un monument historique depuis plus de 800 ans. Il y a des gens qui ont laissé leur âme, ils ont fait ça par amour. Il y en a qui ont été des esclaves au travers de tout ça. Il y a différentes religions. Il y a plein de choses. C'est l'histoire d'une société, c'est l'histoire d'un peuple, le peuple français, mais plus que ça, de la religion catholique et encore plus que ça. Maintenant, dans la période qu'on est en train de vivre, on a accès aux réseaux sociaux comme ça. Avant, on n'avait pas ça. Dans toutes les autres situations, même le World Trade, les réseaux sociaux n'étaient même pas là. Pas à ce point-là. Maintenant, on a accès aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut partager notre point de vue? Que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois arabe, que tu sois québécois, que tu sois français, que tu sois africain. Peu importe ce qui s'est passé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, la game. Ce n'est pas facile. Et j'entends déjà des gens dire, François, c'est facile pour toi, dans le monde que tu es en train de vivre. Mais si tu comprenais, j'ai énormément de compassion, la game. J'ai énormément de compassion. Et tu sais ce que j'ai envie de faire de ma vie, moi? C'est d'activer ma compassion. C'est d'activer mon amour. C'est d'activer ma sagesse, ma douceur. C'est d'activer ma lumière. C'est de vivre ici, les deux pieds sur terre. Mais d'activer et d'honorer. Il n'y a pas une plus belle façon que d'honorer notre divinité en incarnant cette lumière-là et cet amour-là. Parce que la plaie, si on la regrette encore, elle va faire mal. Et pendant des siècles et des siècles et des siècles, on va se détruire la game. Et quand on se détruit, on détruit quoi? On détruit l'esprit humain, on détruit cette divinité-là, on détruit cette planète-là qui est la plus belle merveille au monde. Et en même temps, dans ce plan-là, tout est parfait. Tout a sa raison d'être. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion en tant qu'individu et tout conspire à nous ramener à la reconnexion en tant qu'humanité, en tant que peuple. Maintenant, on doit être conscient à la game. On doit s'observer. Est-ce que j'agis avec mes blessures en ce moment? Si j'agis avec mes blessures, je suis en train de blesser. Il va falloir que je prenne mes responsabilités. Est-ce que je peux activer ma sagesse? Est-ce que je peux apprendre à être dans... D'être fâché, de vivre ma tristesse, de vivre ma colère, mais pas de la pousser sur tout le monde? Parce qu'on va tous s'entretuer comme ça, la gang. Puis moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Et si tu es de ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo-là, puis vous vibrez à ce diapason-là, bien moi, ce que je vais vous demander, c'est... Ayez de la colonne un peu. Osez partager ce genre de vidéo-là sur vos réseaux sociaux, ou osez partager votre opinion. Mais avec douceur, avec respect, on doit apprendre à s'aimer les uns, les autres, la gang. On est tous pareils. On est tous pareils. Peu importe comment on est conçu. Peu importe les finances qu'on a. Peu importe la couleur de peau qu'on peut avoir. Peu importe le coin de pays qu'on va avoir. Peu importe le gouvernement qui va nous avoir. On est tous pareils. On est tous perdus, la gang. On est tous perdus. On a tous une conscience endormie. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Vous savez, j'étais dans les rues de Paris dans les derniers jours. Il y a une dame qui accroche une autre personne sur la route. Et l'autre personne, une dame, c'était... Peu importe, peu importe. C'était d'une autre nationalité. Et le gars, ça revire, il disait, « Tourne dans ton pays, toi! C'est quoi cette affaire-là, la gang? » Et je le sais que j'ai plein de mes amis, la gang. Moi, je vais le porter, le flambeau, par rapport à ça. Je m'en fous. J'ai plein de mes amis parce qu'au Québec, soyez honnêtes, au Québec, en Europe, pas en Europe, mais de notre côté, en Occident, nous, les musulmans, parce que là, ceux et celles qui ont fait exploser la tour du World Trade Center, mais c'est du monde qui se met des bombes autour de la taille et qui sont tous pareils. Non, 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 non! Et on a peur de se faire envahir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur. On est insécure. Le peuple est profondément insécure. Vous savez comment on contrôle un peuple en le rendant insécure, en le mettant dans ses peurs? Il va falloir comprendre nos responsabilités. Il va falloir qu'on tolère nos différences. On est tous différents. On est tous humains. On est tous humains. Hashtag, hashtag, je suis un, je suis humain. On est tous pareils, la gang. Maintenant, regarde-toi. Apprends à tourner le regard vers toi. Et demande-toi si tu as de la misère avec les blacks. Demande-toi si tu as de la misère avec les catholiques. Demande-toi si tu as de la misère avec les juifs. Demande-toi si tu as de la misère avec les athées, avec les musulmans ou peuples. Demande-toi si tu as de la misère avec les gouvernements, avec la société capitaliste et tout ça. Et si oui, comprends que le problème, il est en toi. Tu es blessé. Tu es limité. Dans ta façon d'être. Tu dois prendre de la hauteur parce que tu es pris dans ton petit humain, dans tes petites croyances. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous pareils. De la même lumière qui colle à l'intérieur de nous. Nous sommes tous une création divine. Peu importe le nom du Dieu, nous sommes tous pareils, la gang. On est tous pareils. Maintenant, le véritable pouvoir de l'être humain se trouve à l'intérieur de nous. On doit arrêter d'aller chercher l'amour, la reconnaissance à l'extérieur, en allant chercher de l'argent, en allant chercher du succès, en allant chercher de plus en plus, de plus en plus. Mais on doit l'activer de l'intérieur, tout ça. Et le véritable, et tant au ce longtemps que l'humanité, tant au ce longtemps que l'être humain n'ira pas chercher ça à l'intérieur de lui, il va souffrir, il va créer souffrance, il va avoir des conflits au travers de tout ça. Ça va prendre des gens comme toi. Ça va prendre des gens comme moi, qui vont incarner ce que l'on veut vraiment la gang, qui vont être amour. Comment j'irais Jésus? Comment j'irais Jésus? Face à un black. Face à un musulman. Face à un catholique. Face à un petit Québécois comme moi. Comment j'irais Jésus face à la cathédrale? Comment j'irais Mohamed? Mohamed, Mohamed, suite à, je ne sais pas, une tuerie. Comment j'irais Allah? Comment j'irais? Peu importe. Prenez lui que vous voulez. Comment j'irais? Probablement avec beaucoup d'amour. Probablement avec beaucoup de compassion. Probablement avec beaucoup de bienveillance. Jésus se faisait fouetter. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On a du chemin à faire la gang. On a du chemin à faire. Maintenant, c'est quand qu'on va faire un véritable reset, la gang, sur notre société. Ça va prendre ce que moi j'appelle des leaders de conscience. Et en même temps, on est dans une très, très, très belle période de notre humanité. Moi, je me sens privilégié de m'être incarné dans cette période de l'humanité-là. Pourquoi? Parce que l'éveil de conscience est en train de cheminer à vitesse grand V. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous voyez, vous, là, que l'éveil de conscience est en train de cheminer à vitesse grand V. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs comme ça. C'est en train de cheminer à vitesse grand V, la gang. Grand V. Observez dans les deux, trois dernières années. Et c'est rien, ça, à part, comparativement, qu'est-ce qui s'en vient. Vous savez, je parcours le monde. Je parcours l'Europe en ce moment. Mais le Maroc aussi, le Québec, le Canada, un petit peu partout. À éveiller les consciences au même message que je suis en train de vous donner. L'éveil de conscience est en train de se faire à vitesse grand V. Il va falloir qu'on prenne notre responsabilité. Si toi, tu as de la misère à partager ce genre de message-là dans ta communauté, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as besoin de guérir. Tu as peur du jugement. Tu as peur de la critique. Tu as peur de ne pas être aimé. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peur d'être rejeté. Il va falloir que tu travailles sur toi. Il va falloir que tu ailles plein d'amour, de bienveillance, de compassion. Et là, on prend l'expérience. Je me suis servi un peu de l'actualité, de ce que la cathédrale est en train de nous enseigner en ce moment. Elle va renaître. C'est la fin du cycle. C'est une fin du cycle. C'est tout. J'aurais aimé ça la garder. J'aurais aimé ça la garder. Puis oui, mais ce n'est plus là. Maintenant, elle va renaître. On va se mobiliser. Grâce aux pompiers qui étaient là. Grâce à plein de monde qui vont se mobiliser. Et il va y avoir au travers de ça plein de monde corrompu. Plein de monde qui vont profiter. Plein de monde qui vont venir chercher de l'argent. Ça fait partie de la gang, tout ça, la gang. Mais tout le long de ça, il va falloir être vigilant. Pas en vouloir après tout le monde. Pas critiquer après tout le monde. Il va falloir être vigilant. Quelle sorte de société qu'on veut vivre, la gang. Moi, je ne veux pas corrompre des musulmans à devenir catholiques. Je ne veux pas corrompre des catholiques à devenir musulmans. Je ne veux pas dire aux juifs, vous n'êtes pas corrects. Vous devez devenir comme nous autres. Non. Soyez qui vous êtes. Avancez selon vos convictions. Mais soyez vigilant, la gang. On n'a pas à se battre. Votre Dieu que vous avez, que ce soit la nature, que ce soit... Peu importe, là, votre Dieu, c'est amour. Votre Dieu, c'est lumière. Votre Dieu, c'est tolérance. Votre Dieu, c'est compassion. C'est ça qu'on a besoin comme monde la gang. C'est ça qu'on a besoin. Et je pense que c'est un de mes rêves de dire, j'aimerais tellement voir des musulmans être en soutien présentement sur leur page Facebook par rapport aux catholiques. Et je le sais que ça fait comme, pourquoi je serais en soutien par rapport aux catholiques quand on a été brûlés et qu'ils nous ont fait telle chose. À un moment donné, ça va prendre des gens qui vont couper la séquence de cause et effet. Ça va prendre des gens qui vont dire, OK, on s'est fait faire mal. Mais moi, je vais arrêter cette séquence de cause et effet. Je vais arrêter de blesser parce que je suis blessé. À partir de ma chaîne à moi, à partir de mon maillon à moi, à partir de qu'est-ce qu'on vient de me causer à moi, je vais activer mon véritable pouvoir, ma lumière, et je vais choisir de mettre ma lumière sur le monde que je veux voir. Et pour mettre ma lumière sur le monde que je veux voir, la gang, on va faire face à la résistance. Parce que ta mère, elle ne comprennera pas. Ton père ne comprennera pas. Ton frère ne comprennera pas. Tes amis Facebook ne comprennera pas. Toi, tu dois incarner tes convictions. Le véritable maître, il est à l'intérieur de toi. La vie, elle est toujours en train de nous enseigner. Ce grand plan-là, il est parfaitement conçu. On est dans une période d'humanité où est-ce qu'on doit se mobiliser. Pas juste mobiliser pour trouver de l'argent. Mobiliser, se poser les questions de quelle façon on veut vivre notre vie avec l'humanité qui s'en vient. Est-ce qu'on veut que ce soit encore les industries pharmaceutiques, toute la société capitaliste et tout ça? Est-ce qu'on veut être dans une performance, dans une anxiété qui n'a pas de bon sens? Est-ce qu'on veut vraiment tout ça ou on veut commencer à utiliser l'énergie libre? Est-ce qu'on veut faire circuler l'abondance? Que l'abondance, il y en a pour tout le monde. Est-ce qu'on veut... Parce que, comprenez, on est tous malades, la gang. Ce n'est pas juste ceux et celles qui sont riches qui ont la conscience endormie. Si on en veut à ceux et celles qui ont la conscience endormie, c'est parce qu'on a la conscience endormie. Écoutez-les bien, celle-là. Je vais la répéter. Si j'en veux au gouvernement, si j'en veux aux riches qui manipulent tout le monde, si j'en veux aux musulmans, si j'en veux aux catholiques, si j'en veux aux autres, si j'en veux à ceux et celles qui ont une conscience endormie, c'est parce que j'ai une conscience endormie. J'ai plein d'amis autour de moi qui ont une conscience endormie. Ils me permettent de faire quoi? De les éveiller? Non. Ils me permettent d'activer mon amour, ma bienveillance et ma compassion. À chaque fois que vous croisez quelqu'un qui a une conscience endormie, activez votre amour, votre bienveillance et votre compassion. L'amour, c'est l'antidote qu'on va mettre sur notre plaie. C'est l'énergie qui va nous permettre de se guérir. On est dans une période d'humanité où est-ce qu'on peut se guérir. Activons notre véritable potentiel. La gang, on est tellement puissants. Et vous savez, je ne lis pas vos commentaires présentement parce que je laisse juste aller ce qui est là. En même temps, ça me touche tout ça. Ça me touche. Je le sais qu'il va y avoir plein de monde qui va être con. J'ai plein d'amis qui sont proches de moi qui vont me dire « Franchement, ça n'a pas de bon sens parce que je vois des photos de musulmans de temps en temps. Je vois de mes musulmans, des photos contre les catholiques et des juifs. » Vous savez, ce soir, je suis en conférence avec mon ami David Lefrançois. C'est un juif. Je suis baptisé de religion catholique. L'autre jour, je mangeais avec Mathieu Ricard. On touche à toutes les religions. On est tous pareils. On est tous des êtres humains. « Si tu as ça ici, si tu as ça ici, on appelle ça un nez, d'accord? » On appelle ça un nez. « Si tu as ça, tu peux te réinventer. » Maintenant, si tu ne le fais pas pour toi parce que tu ne t'aimes pas assez, fais-le pour tes enfants. Apprends l'amour à tes enfants. Pose-toi la question, à quoi ressemblerait ma vie si j'avais davantage de compassion pour les autres et pour moi? À quoi ressemblerait ma vie si j'avais davantage d'amour pour moi? Est-ce que je serais dans les actions? Est-ce que je savourerais le moment? Est-ce que je me lancerais dans la vie de mes rêves? Est-ce que je serais prêt à venir dans un parc où il y a des blacks autour de moi? Est-ce que j'aurais peur de mes finances? Est-ce que je serais dans mon insécurité? Est-ce que je dormirais bien? Tout est là, la gang, il y en a l'intérieur de nous. Il ne manque rien. Le bon Dieu nous a tous mis ça à l'intérieur de nous. Puis nous, on s'est perdus avec le temps parce que ce n'était pas accessible à cause qu'on n'avait pas le web. Mais avec le temps, l'histoire de l'humanité, on est rendu avec le web. Notre grand-père, notre grand-mère qui ont vécu des catastrophes, puis l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, puis notre culture. Il n'y avait pas ça, la gang. Il ne pouvait pas se parler entre communautés. Il ne pouvait pas avoir le libre-arbitre. Il n'y avait pas ça. Avec ça, on peut détruire le monde, mais on peut changer le monde, la gang. Il va falloir prendre notre véritable pouvoir. Et c'est quoi notre véritable pouvoir? C'est notre pouvoir de choisir. J'ai des gens, la gang, qui vont me juger. J'en ai plein qui vont me juger. Et j'aurai le temps de regarder les témoignages dans les prochaines heures. J'en ai plein qui vont me juger. Vous savez ce qu'ils vont faire quand je vais avoir des commentaires de haine à mon égard? Je leur renvoyer plein d'amour. Je vais leur renvoyer plein de bienveillance, plein de compassion. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui vont m'écrire en disant « Toi, puis ton bisounours, puis tes calinours, tu peux bien être caché, puis tout ça. » Et c'est à eux que je vais avoir envoyé encore plus d'amour. Puis un jour, je rêve de voir des gens, et ce ne sera pas moi, c'est clair, à la présidence de certains pays. Parce que ce n'est pas ça que je vais faire, pas pantoute, moi. Mais je rêve d'avoir des gens comme ça, ils sont en train de se produire. Regardez, aux États-Unis, là. On a eu le privilège d'avoir Donald Trump. J'ai déjà dit privilège. Contraction et expansion. On a Mariam Williamson qui est en train de se présenter aux présidences. Mariam Williamson, c'est comme dit Patrick O'Roc, comme être catholique, comme Don Miguel Rius. C'est comme « Wow! » Le monde est en train de se transformer, la gang. L'éducation est en train de se transformer, la gang. Mais it's a process. Un pas à la fois. C'est un cycle. On est au printemps, il va y avoir des feuilles partout. C'est des cycles de vie. L'Église, elle a brûlé. Elle va se reconstruire. C'est des cycles. Maintenant, il faut arrêter de chercher à contrôler que ça se passe comme on veut. Mais il faut avoir une vision. Une vision personnelle d'abord et avant tout de comment tu veux vivre ta vie. selon ce que ton père te dit, selon ce que ta mère te dit, selon ce que ton Église te dit, selon ce que les livres t'ont dit, selon ce que l'histoire de ta famille te dit. Ou tu veux vivre ta vie selon tes convictions profondes à toi. Quand tu trouves la paix, tes convictions profondes à toi. Pas ce que je ramasse dans un livre, peu importe la Bible, le Coran ou peu importe. Qu'est-ce que toi, tu ressens et qu'est-ce que tu mets en application au quotidien qui te fait du bien. Quand tu es en train de maudire les autres, ce n'est pas vrai que tu es bien. Quand tu es en train d'envier les autres, quand tu as de la rage par rapport aux autres, quand tu es en train de montrer à tes enfants à faire la même chose. Mais par contre, quand tu es dans la tolérance, tu préserves ta paix d'esprit. Quand tu es dans le détachement, tu préserves ta paix d'esprit. Quand tu es dans la compassion, tu préserves ta paix d'esprit. Quand tu es dans l'amour, tu préserves ta paix d'esprit. Tu incarnes ta lumière. Tu permets à l'autre de se guérir. Tu permets à l'autre de se déployer. Il est là notre véritable pouvoir, la gang. Il faut arrêter de chercher. Tout est là. Il ne manque absolument rien. Il ne manque absolument rien. Et la beauté de tout ça, c'est que le bon Dieu nous donne tout le temps plein de chances. Plein de nouvelles chances. 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 Il nous donne une nouvelle chance. À chaque fois qu'on inspire à nouveau. Maintenant, on peut-tu se servir de notre conscience, prendre notre responsabilité? Que la foi universelle devienne notre nouvelle fondation, la gang. C'est la fin d'un cycle et c'est la renaissance d'un nouveau cycle. Je me sens privilégié de faire partie de cette étape de l'humanité. Soyez, soyons vigilants par rapport à notre façon de juger les gouvernements, ceux et celles qui sont corrompus, qui vont faire pour aller chercher de l'argent, qui vont faire pour aller chercher la reconnaissance. Pour se maudire, pour se séparer entre sociétés. Soyons conscients et choisissons le monde dans lequel on veut vivre. Un monde de foi, un monde de lumière, un monde où est-ce qu'on va activer ces véritables valeurs-là. Mais pas juste un monde où est-ce qu'il va y avoir du succès. Soyons vigilants de ne pas embarquer dans le piège de la société, de l'addiction, de la performance, d'en vouloir encore plus, encore plus, encore plus. De marcher dans le chemin et de ne pas se regarder les uns les autres. Le véritable bonheur se partage dans les relations avec les autres autour de nous, la gang. Et peu importe la couleur, c'est un privilège d'avoir la diversité qu'on peut avoir. Imaginez si on était convaincu. Pensez-y. Si on était convaincu que la diversité, c'était un bijou qu'on pouvait avoir, mais en plus, si on était convaincu qu'il n'allait jamais prendre notre place, qu'il n'allait jamais nous faire mal ou nous voler, il n'y en aurait pas de problème. Donc, le problème, c'est notre insécurité. Et pourquoi qu'on est insécure? Parce qu'on manque de paix, parce qu'on a des mémoires, parce qu'on manque d'amour à l'intérieur de nous. L'amour est toujours la réponse. Comment aurait agi Allah? Comment aurait agi Jésus? Comment aurait agi Bouddha? C'est ça qu'on doit modéliser. Pas la Bible, pas ce qui a été dit, parce que voilà des milliers d'années, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Si toi, exemple, tu répétais le message que je suis en train de te dire, tu fais juste le répéter après ce live-là à tes amis, tu vas distorsionner le message. Tu ne vas pas dire exactement le vrai message. Comment tu veux que dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, le message soit devenu le même? Non. Maintenant, branche-toi aux qualités du Bouddha, branche-toi aux qualités de Jésus, base-toi aux qualités d'Allah. Et comment réagir? Comment agirait la nature? Prenons nos responsabilités, la gang. Je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais ce même pont-là, la gang, c'est la même chose par rapport avec votre abuseur. C'est la même chose par rapport avec votre père qui vous a battu quand vous étiez jeune. C'est la même chose par rapport avec votre ex qui vous a laissé pour s'en aller avec quelqu'un d'autre. C'est la même chose par rapport avec votre enfant qui ne veut plus vous parler. Avec votre conjoint peut-être qui s'est suicidé sans vous parler. Avec, sans vous parler à mention de départ. Avec, je ne sais pas, avec vous, que vous vous en voulez pour avoir commis des erreurs. Puis, ça va prendre de l'amour pour vous, la gang. Ça va prendre de la compassion pour vous. Il va falloir ramener la paix dans notre esprit. C'est la hauteuse qui disait, « Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. » C'est la plus belle citation pour moi, ça. « Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. » Retrouve la paix en dedans de toi. Retrouvons la paix comme société. Je rêve d'un jour où est-ce qu'on va voir des musulmans, des catholiques, des juifs ensemble échanger et dire, « Tu sais quoi, je suis bien dans ma religion. » Puis, pourquoi j'applique ma religion? Parce que ça me fait du bien. Mais, « Tu sais quoi, moi, je t'accepte, je t'aime et je te tolère dans la tienne parce que je le sais, parce que tu es assez intelligent pour incarner tes principes parce que tu le sais qu'ils te font du bien. » Et je le sais que si tu es musulman, ça ne veut pas dire que tu es comme l'autre pur et dur qui s'est passé ça. Puis, si tu es catholique, ça ne veut pas dire que tu es comme l'autre pur et dur et rigide. Tu le fais parce que je crois en toi. Et tu le fais parce que tu crois en ta vérité. C'est juste ça qui est important, la gang. Moi, je ne suis dans aucune religion. Je suis un homme libre de religion, mais je les aime toutes les religions. Je les aime toute la nature. J'aime toutes les couleurs. J'aime notre différence. Mais ça va prendre des gens comme moi, comme toi, des leaders de conscience qui veulent incarner ce changement-là, la gang. L'amour est toujours la réponse. C'est le titre de mon prochain livre. Et en plus, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est hallucinant à quel point la vie est en train de m'inspirer. Mais en même temps, tout est parfait. Regardez le sous-titre. L'art d'accueillir ce qui est. On fait de notre mieux, la gang. On fait toujours de notre mieux. Maintenant, est-ce que ce mieux-là peut se faire plus avec conscience, avec hauteur? Être vigilant par rapport aux médias. Parce que les médias vont nous emmener dans l'insécurité. Parce que quand ils nous emmenent dans l'insécurité, on reste capté sur la télévision. On vend des publicités, certains s'enrichissent. C'est clair, mais il faut s'éveiller. C'est nous autres qui... Les gouvernements qui sont là, c'est le reflet de nous. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Québec, que ce soit partout dans le monde, c'est le reflet de nous. Maintenant, on doit s'éveiller et dire qu'est-ce que l'on veut. Et pas juste se dire qu'est-ce qu'on veut en dedans de soi et pas être capable de partager. Si tu n'es pas capable de partager une vidéo comme ça ou de partager ton opinion, le problème, il est en toi. Il est en toi. Tu as peur de toi. Tu as peur de prendre ta place. Tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Tu n'as pas l'amour à l'intérieur de toi. C'est à toi que tu dois donner l'amour, la bienveillance, la compassion. Tu vas te faire juger, peu importe. Sois un leader de conscience. Tes enfants vont t'en remercier. Tes petits-enfants vont t'en remercier. On est dans une partie de l'humanité qui est en train de changer à vitesse grand V. On se donne la main. Qui est prêt en terminant cette vidéo-là? Qui est prêt à me donner la main? Qui est prêt à me marcher avec moi? Qui est prêt à être un leader de conscience? Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs comme ça. Dire, François, moi, je vais marcher avec toi. Et je vais apprendre à être de plus en plus dans la tolérance parce que ça ne sera pas toujours facile. On va en vouloir de temps en temps. C'est nos mémoires qui reviennent. C'est nos blessures qui reviennent. On peut apprendre à se libérer de ces blessures-là, à purifier notre âme. C'est là le rôle, notre jeu dans la vie. Le jeu, c'est de venir purifier notre âme pour venir réincarner cette lumière-là. Et avec cette lumière-là, on peut se guérir, on peut se transformer. Ça a été le message de tous les grands sacs que nous avons partagés, la gang. Aimez-vous les uns les autres. L'amour fait des miracles. L'amour guérit tout. Tout est là. Beaucoup de compassion pour mes amis français. Beaucoup de compassion pour mes amis catholiques qui viennent de perdre un monument exceptionnel qui va reconstruire, qui va prendre une nouvelle direction. Mais la direction qu'elle va prendre, ça va être celle qu'on va lui donner. Que cette action-là, que cet événement-là puisse nous mobiliser, mais dans une foi universelle, la gang. Dans une tolérance, dans l'amour, dans l'acceptation. Et dans le détachement. Et dans le détachement. Si ça se passe, on peut-tu faire de notre mieux. Alors, merci. Vous avez été nombreux, la gang, sur ce live-là. Probablement qu'il y a eu énormément de partages. Je ne savais pas ce que j'allais vous parler, mais hier, quand je voyais tout ce qui se passait, j'avais le feeling que je devais vous parler. Et vous savez, il y a des gens qui vont dire, mais on passe à l'acceptation trop rapidement, puis tout ça. Puis oui. Vous savez, quand mon père est décédé au mois d'août dernier, j'ai passé à l'acceptation assez rapidement. Puis j'ai vécu le jugement et le rejet de ma famille d'une certaine façon. Parce qu'eux, ils étaient encore dans la peine plus longtemps que moi. Mais c'est une question d'évolution. C'est une question d'avoir travaillé sur moi. C'est une question du détachement. Puis tout ça. On a le droit de pleurer. On a le droit de pleurer. On a le droit d'en vouloir. On a le droit d'être fâché. On prendra le temps qu'on a besoin de prendre. Après ça, il faut se secouer et avoir le courage de changer les choses que l'on peut changer et activer notre sagesse. Je vous laisse sur cette citation-là de Marc Aurel. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. » Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse d'en connaître la différence. Le monde, la gang, va se changer dans la bonne direction grâce à vous. Prenez votre place. Alors, si vous pensez que ce live-là peut éveiller des consciences, peut rejoindre plein de gens, n'hésitez pas à partager. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime. Je vous adore. » Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada